Épisode 6, amour, gloire et... Si tu as sorti ton mouchoir pour éponger le flot de larmes qui ruisselle de tes yeux rougis, stop ! Pas de panique, petite âme sensible. Même privée de protecteur, la troupe de Momo se débrouille très bien. Elle est réputée dans la région et le public l'adore. Nous sommes le 24 octobre 1650 et les états se réunissent à Pézonasse, une mignonne petite ville, plus très connue aujourd'hui sauf pour... Option 1, les fans de Molière, il y a tout un parcours Momo fléché. Option 2, ceux qui passent leurs vacances dans les roues. Option 3, des amoureux de Bobby Lapointe, un chanteur poète qui joue à la marrelle avec les mots. Il y a un musée à son nom et je suis sûre que tu le connais. Moi, j'ai cumulé les deux premières options, la preuve en images. Tu vois, c'est tranquillou. Par contre, au XVIIe siècle, Pézonasse est une cité riche, un carrefour important du Languedoc agricole, viticole et marchand. Du coup, on y tient souvent des réunions importantes. Je ne te raconte pas l'animation quand les délégués des trois ordres sont en ville. Plus une chambre de dispo. Les rues regorgent de valets, de chaises à porteurs, de chevaux et de mules empanachées. Les gens portent des tenues aux couleurs éclatantes. On n'est pas du tout dans une fête de plouc. En plus, ça sent bon. Les rôtisseurs et les pâtissiers embaument l'air du fumet de leur mai. Il y a une foule de comédiens, de musiciens, de bonimenteurs et de montreurs de marionnettes qui jouent sur la chaussée et encombrent les places et les carrefours. Nos chouchous ne se produisent pas en plein air, mais dans un jeu de paumes spécialement aménagé pour eux. On les paie grassement, sans tremper les écus dans l'huile pourtant. Et là, Dufresne dit à Momo. Dufresne, une main sur l'épaule de Molière. « Aïe, mon petit gars, t'es fin prêt ! Si t'es ok, tu peux devenir chef avec moi ! » Momo, excité comme une puce occitane. « C'est vrai ? Tu te paies pas ma tête ? Tu me nommes d'Irlo de la troupe ? » « Ah, sale fête ! Quelle fête, c'est trop beau ! Je t'offre une coupe ! » « Voilà, chapeau Momo ! » La compagnie se partage. Dufresne emmène une partie des acteurs à Angers et notre nouveau directeur part jouer à Vienne, pas loin de Lyon, avec les autres. Quand arrive le mois d'avril, c'est la relâche de carême. C'est-à-dire ? Pendant les fêtes religieuses de Pâques, on n'avait pas le droit d'aller au spectacle. Ce n'était pas propice au recueillement. Tous les théâtres fermaient. Les comédiens étaient au chômage technique. Eh oui, le royaume n'est pas laïque. Molière en profite pour aller voir son père à Paris. C'est le Binz, là-bas. On est en pleine fronde. Mazarin a fui en février. Il rembourse plusieurs dettes et renonce officiellement à sa charge de tapissier royal au profit de son frère Jean, qui bosse maintenant avec papa Pauclin. Bon, Molière en garde le statut honorifique, vu que c'est bien pratique quand il a un truc à demander aux autorités locales, mais normalement, il n'a plus le droit d'exercer auprès du souverain. Sauf que le changement de nom ne sera jamais enregistré par la maison du roi et que les choses vont évoluer, tu verras. Comédien tapissier, c'est pas banal comme métier ? Quand il rejoint ses acteurs, il décide d'aller à Lyon, la capitale des soyeux, les tisseurs de soie. C'est une ville bourgeoise et réputée pour ses tissus précieux. C'est aussi une étape importante pour la troupe. D'abord, côté boulot, Momo monte Andromède, de la star des dramaturges Pierre Corneille. C'est une pièce à machine. Avec des robots sur scène ? Presque. Dans une pièce à machine, il y a une mise en scène spectaculaire avec des effets spéciaux créés grâce à des machines. Vous n'avez rien trouvé de mieux inventé que la pluie ? Ce n'est plus de la petite comédie de rien du tout, mais de la pièce à grand spectacle. Aujourd'hui, on dirait que c'est une grosse production. Ça prouve clairement que la troupe dispose d'une immense salle, d'un budget costaud et d'un public de qualité. Elle joue dans la cour des grands maintenant. Dans Andromède, le héros arrive sur son cheval ailé au-dessus de l'océan déchaîné. Molière était admiratif en découvrant cette pièce. Elle l'a hyper inspirée. Imagine la machinerie. On est au XVIIe siècle. À ce moment-là, l'acteur du parc passe du rôle de gros René à celui de Jupiter. Il se promène dans les rues de Lyon en répétant son texte quand soudain, place des Jacobins. Coup de foudre ! Rien d'extraordinaire pour Jupiter, tu me diras. Le coup de foudre à 18 ans, un costume chamarré, un corps ondulant et le regard qui frise, des cheveux longs sur les épaules veloutés. Le coup de foudre s'appelle Marquise. C'est pas compliqué. Il craque, elle craque, l'affaire est dans le sac. Un mois plus tard, ils sont mariés et bien sûr, Marquise rejoint la troupe. Elle se choisit en nom de théâtre, Mademoiselle du Parc. Elle dansait et chantait sur les tréteaux de son père, bonimenteur, et c'est une super actrice. En plus, elle n'est pas timide et tellement canon que le public l'adore. Elle séduit d'abord avec son physique et elle emballe avec son talent. Marquise, c'est un atout de charme pour la compagnie. Avec Madeleine et Catherine Debris, elle forme un super trio de filles. Belle, c'est sûr, mais il n'y a pas que la plastique dans la vie. Elles ont aussi de l'énergie, du talent et du caractère. Il en fallait pour vivre en communauté 7 jours sur 7. Imagine l'existence que mène la troupe. Les comédiens dorment sous le même toit, mangent à la même table et jouent sur la même scène depuis des années. Il y a même un mini Debris qui est né et bientôt des bébés du parc. Il y a aussi Mademoiselle Menou, une mystérieuse petite sœur de Madeleine qui fait son apparition et joue de temps en temps. Mais je te parlerai d'elle plus tard car elle va devenir super importante dans la vie de Momo. Bref, il forme une vraie famille. Allez, on avance. Printemps 1653, retour à Pézonas pour jouer devant les états. Et là, rencontre topissime. Avec l'abbé de Kosnac, le premier gentilhomme d'un noble hyper important dont je t'ai déjà parlé, le prince de Conti, cousin de Louis XIV. Attention, ne pas le confondre avec son frère, le prince de Condé. Mais mon Conti, c'est le cousin de Louis XIV, le frère de Condé, le traître perfide avec le roi pendant la fronde et il surnommait le renard. Portrait de Conti, moche, c'est pas sa faute. Bossu, pas sa faute non plus. Débauché, prétentieux, irrespectueux, instable, riche, encore pas sa faute, mais c'est de naissance. Puissant, pareil. Le roi ne supporte plus sa tête d'hypocrite. Il est en disgrâce, alors il est venu s'installer à côté de Pézonas dans son domaine de la Grange des Prés, histoire de se faire un peu oublier. Le prince arrive avec toute sa cour, ses serviteurs et sa petite amie, Madame de Clavimont. Elle est mariée, mais elle vit avec lui. Assez spéciale, les mœurs libertines du XVIIe siècle. La dame est très jolie, mais c'est le trou noir dans ses neurones. Très chère amie, comment vous sentez-vous ce matin ? Oh, et bien, avec mon nez, quelle question ! Tu sais que, tu sais ce que l'abbé de Kosnac dit à propos d'elle ? C'est vache, mais c'est drôle. Je ne sais laquelle des deux est la plus surprenante de sa beauté ou de sa bêtise. Bon, on se joue la suite. Tu vas voir, c'est une vraie comédie. Madame de Clavimont, baillant, est-ce que je m'ennuie dans cette boulequerie ? Conti, que diriez-vous d'un peu de théâtre, mamie ? s'adressant à l'abbé de Kosnac. Trouvez-nous donc une bonne compagnie, mon ami. Kosnac, ça tombe bien, j'ai rencontré Molière, un grand comédien. Je l'invite à jouer dans votre gentille aumière. Kosnac compacte Momo et lui dit de venir au château s'entraîner. Momo fait charger le matos. Lui et ses potes s'habillent Chicos, puis ils s'acheminent tranquillose à la grange des Prés. Mais entre-temps, on déboulait sur les lieux et avant eux, des comédiens ambulants dirigés par Cornier, un ancien arrachant de dents. Ils s'installent dans la place, flattent Madame de Clavimont et Conti, ce félon, leur offre de jouer dans son palace. Momo se présentant au château avec sa troupe. Salut, je m'appelle Momo, c'est l'abbé qui m'a invité. Je viens au château jouer la comédie au prince de Conti. Kosnac le recevant l'amine aussi grise qu'un châle à nuit. Il y a un léger problème. Une autre troupe vous a piqué la scène. Momo, tremblant de colère. Je vous signale que je me suis déplacée avec un bon quintal de paquets. Je ferai un scandale si je ne suis pas remboursée. Kosnac va voir Conti que la chose ennuie et qu'il l'envoie sur les roses. Conti, trépignant. Leur verser une au bol, je ne m'en donnerai pas la peine. à votre parole que moi à la mienne. Kosnac retourne en voir Molière. Le prince ne rien savoir mais je vais vous payer sur mon avoir. Je m'engage même à vous trouver une autre scène. Ensuite, l'abbé tient parole. Non seulement il leur rembourse l'intégralité du voyage mais il les produit dans le théâtre de Pézonas et leur verse l'énormissime somme de mille écus. De sa poche ! La troupe de Momo est acclamée et on se moque du prince et de sa radinerie dans toute la province. Quand Conti l'apprend, il a la honte de sa vie. Son secrétaire a une idée pour le déridiculiser. Il n'y a qu'organiser une complète corgnée contre Molière et que le meilleur reste. Et il y a une battle ! Il est écrasé ! C'est ce qu'on va voir ! Vas-y Momo ! A ton avis, qui gagne le duel théâtral ? Momo et ses copains ? Gagnés ! Conti devient le protecteur officiel de la troupe, lui donne son nom illico, lui fait verser une pension et ciao l'arracheur de dents ! The end ! Momo a encore gravi un degré sur l'échelle de la renommée. Ce n'est pas rien d'être comédien d'un véritable prince de sang. Conti est le troisième personnage le plus important du royaume avec le roi et son frère. Pour la troupe, c'est une période hyper cool. Les comédiens découvrent la vie de cour au château de la Grande-Judépré. Car même loin de Paris, une foule gravite autour de Conti. Médecins, courtisans, jardiniers, servantes, conseillers, secrétaires, valets, lingères, cuisiniers, chambé, leurs gardes, palfreniers, usuriers, abbés, marchands, commerçants, confidents. De quoi inspirer à Momo les personnages de ses futures pièces. Les avantages d'une troupe princière. D'abord, fini les jeux de paume, des théâtres et des châteaux. Plus besoin d'autorisation pour jouer, calendrier blindé de dates de spectacle, dressing de seigneur, logement confortable et luxueux, notoriété et richesse. Le prince emmène sa troupe à Montpellier et fait des fiestades d'enfer avec Dobijoux, le gouverneur de Montpellier. Puis finalement, comme il en a marre que le roi lui fasse la tête, il décide de se rapprocher de Mazarin, qui est le vrai chef du royaume, et lui demande la main de sa nièce. « Laquelle ? » demande le cardinal. « Seule que vous voulez, » répond Conti. « Il est vraiment prêt à tout pour rentrer en grâce. Genre, si je deviens ton neveu, tu ne pourras plus me saouler. » Le pire, c'est que son plan fonctionne. Il épouse la pauvre Anne-Marie, 16 ans, fille d'une sœur de cardinal. Du coup, son nouveau tonton, Mazarin, le comble de faveur et le nomme gouverneur de Guyenne. Tant mieux pour Momo et ses amis qui en profitent. Mais question moralité de l'histoire, il faudra repasser. La troupe peut aller jouer où elle veut quand son seigneur n'a pas besoin d'elle. Alors, elle retourne à Lyon. Momo n'est plus un débutant. Il décide de faire les choses en grand. Il arrête de composer des farces et en avril 1654, enfin, 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 il écrit sa première vraie comédie en cinq actes, les tourdis ou les contretemps. Regarde, on a même conservé des billets d'entrée de la première représentation donnée pour les pauvres de l'hôtel Dieu. Tu t'en doutes, la pièce remporte tout de suite un grand succès. Je vois que tu commences à devenir un pro de Momo. C'est une comédie en verre qui montre les russes de Mascary, un valet habile, pour venir au secours des amours de son maître. Ce dernier est étourdi et à chaque fois le plan tombe à l'eau. Cette pièce sera pour longtemps une belle réussite de la troupe. Tu devines quel rôle joue Momo ? À l'époque, écrit en verre, c'est super naturel. Dès que tu commences des études, on t'apprend à traduire des textes de la prose aux alexandrins. C'est pratique courante et mécanique. On improvise presque cette langue poétique avec plus ou moins de succès. Momo a appris à versifier au collège de Clermont. Et donc, quel rôle joue Momo dans la pièce ? Mascary ! Le valet saute dans tous les sens et multiplie les clowneries. Il dit 50% des verres de la pièce. C'est clair que Momo a pensé ce texte pour lui. Et c'est parti ! En 1655, il écrit et joue à Béziers une pièce encore plus stylée, le dépit amoureux. Dans cette nouvelle comédie, il ne copie plus les autres. Il invente des caractères des personnages. Il joue le balourd, le maladroit, style « je ne sais pas bien bouger mon corps, mais c'est une ruse pour mettre en valeur la finesse de ce qu'il dit ». Il est de nouveau un super mascarille, le rôle du valet. Et Duparc redevient le fameux gros René, public en délire. Le dépit amoureux, c'est une prouesse d'acteur, mais c'est aussi la victoire de Momo auteur. Les cinq années suivantes, la troupe à la bougeotte. Montpellier, Lyon, Dijon, Grenoble, Avignon, Bordeaux. Et chaque printemps, les festivités des États. Momo est une vedette. Ce qui est embêtant, c'est qu'après le beau temps, vient la pluie. En 1658, coup de foudre, pas amoureux cette fois. Les comédiens sont à Dijon quand ils apprennent la mauvaise nouvelle. Conti pique une crise. Il leur défend de porter son nom. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il s'est converti. Dans son cas, ça veut dire qu'il devient super dévot, limite extrémiste de la religion catholique. Il était bourré de vice, il vire pénitent. Plus de petites copines, il rend Madame de Calvimon à son mari qui la colle dans un couvent comme un vulgaire objet. Plus de repas gastronomiques ni de soirées olé olé, plus de théâtre, rien d'autre que la prière. Perso, je pense que comme il est malade, la vérole, il a la trouille de la mort et qu'on lui ferme la porte du paradis au nez. Alors, il se tourne vers la religion et renonce à tous les plaisirs. « Oh non, pauvre Momo ! » C'est sûr que sans le nom du prince, la troupe perd de son prestige. Dobijoux ne peut plus les soutenir. Il est mort il y a quelques années. Les états du Languedoc suppriment leur pension aux comédiens. Reste zen, ce n'est pas la fin. Momo a du succès, une position et beaucoup d'argent. Il s'est construit au service des grands. Il a tout compris. Il sait comment leur plaire. Ils veulent rire. Molière est le roi de la pitrerie. Ils veulent de la musique. La troupe danse et connaît plein de musicos un peu partout. Momo projette même d'insérer des palais dans ses pièces. Ils veulent être séduits, surpris. Pas de soucis, Momo sait écrire et va leur pondre des trucs inédits. Il ne va pas les décevoir. On parie. En 12 ans, Molière est devenue un super boss de la scène contemporaine. Alors, après un vote, la troupe décide de se rapprocher de Paris et de chercher un nouveau protecteur pour l'introduire à la cour du roi de France. Tournante carrière. La suite de l'aventure dans le prochain épisode. Hashtag va-t-il y arriver ? Hashtag faut être gonflé.